je peux avoir le menu merci ici c'est un très bon restaurant mais tu peux passer complètement à côté si tu prends pas les bons plats merci beaucoup donc ça c'est la salade maison en fait sur le menu c'est marqué comme ça c'est des haricots thaï en fait on appelle ça aussi les haricots ailés en fait c'est ça là cette petite chose d'ailleurs j'allais prendre les baguettes je sais pas pourquoi maman met des baguettes mais tu sais en thaïlande on mange jamais avec les baguettes donc je prends mes fourchets on situe tu as un jeu de croquants différents avec du piment de l'acidité et du sucré c'est du niveau de l'industrie mais goûte bah oui c'est à moi ah génial merci à ça encore non mais ça c'est un truc de malade c'est un poisson char que j'observe là avant de le manger c'est une technique culinaire c'est à dire qu'on est en présence d'un poisson qui est quasi un mangeable le poisson char est plein d'arêtes ils ont extrait la chair ils la font frire tu vois ça c'est la chair du poisson mais où le poisson tu vois sa tête est là là la chair a été prélevée donc c'est cette espèce de galette de chair qui est frite et sur le dessus est posé de la salade donc en fait un chaud froid hyper important bon il faut qu'on goûte parce que c'est bien gentil de parler c'est dingue d'arriver à un tel croustillant regarde ça ça c'est taille comment on est dans un restaurant taille je trouve ça super intelligent quand tu voyages de voir comment les cultures locales ont réussi à valoriser ce qu'ils ont en bas de chez eux alors là c'est un petit plat que j'adore c'est le homok tu vois c'est un la pâte de poisson avec du lait de coco moi je croyais que l'intérêt en thaïlande c'était la cuisine de rue bah ouais mais ça tu manges dans la rue en thaïlande ah bah c'est ça c'est bien pour ça qu'elle est dingue la cuisine de rue c'est qu'en fait il y a une complexité dans la rue c'est quoi ça c'est de la papaye des frites c'est dingue c'est dingue je sais pas si tu te rends bien compte t'as peut-être pas cette culture clinaire qui te permet de s'étonner comment ça se ramasse la papaye non je sais pas et alors là ce qui est génial c'est ça alors ça c'est du basilic frit et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça n'a pas de goût le basilic une fois qu'il est cuit toutes ses saveurs disparaissent donc là c'est un plaisir encore de texture et tu as du poivre frais ça par contre c'est pas qu'un plaisir de texture c'est un plaisir de goût ah ouais ça marche quand même je pensais pas que c'était aussi fort je cale tu sais quoi on va demander un doggy bag c'est trop dommage de laisser